Voilà donc pour l'histoire des rois mages. Jacques Duquen, vous êtes notre invité. J'ai dit l'histoire des rois mages. Est-ce que c'est une histoire ? Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que cette manifestation a eu lieu tel que le disent les textes ? En réalité, alors, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que c'était pas des rois, c'était des mages. C'est-à-dire les mages, c'est plutôt des astrologues, vous voyez ? Alors, des astrologues qui venaient de l'Est, ça veut dire que les astrologues sont plutôt mal vus par la religion juive, qui sont même interdits. Vient de l'Est, pour le peuple juif, tout ce qui vient de l'Est, c'est mauvais, c'est Babylone, c'est toujours des envahisseurs, c'est les sales couples qui viennent de l'Est. Donc, ce sont des gens, ce sont plutôt des gens qui n'ont pas bonne réputation. Il y avait déjà les bergers. Les bergers étaient considérés comme des voyous à l'époque, parce qu'ils se battent entre les volets de boutons, que sais-je, etc. Puis voilà, en plus, les mages. Et c'est petit à petit qu'on va leur donner le titre de roi, qu'on va leur donner des noms au VIe siècle, alors on aura donc Gaspard, Melchior et Balthazar, qu'on va aussi décider au XVe siècle que l'un est blanc, c'est Melchior, que l'autre, Balthazar, est noir, et que Gaspard est jaune. Je suis là, on a oublié le jaune. Quel est l'intérêt ? Parce que vous êtes en train de nous parler, vous avez écrit Jésus, et vous avez, d'une certaine manière, démystifié la vie de Jésus. Quelle foi faut-il accorder au roi mage ? Quelle est la signification de cette révélation ? Historiquement, on n'a aucune attestation que ce soit vrai, parce que, par exemple, vous savez qu'Hérode, n'ayant pas trouvé ensuite Jésus, d'après l'évangile de Matthieu, fait massacrer tous les enfants de Bethléem. C'est ce qu'on appelle le massacre des Saints Innocents. Et le massacre des Saints Innocents, si Hérode avait fait tuer tous les enfants de Bethléem, on aurait des traces historiques. Il y avait, par exemple, un grand historien juif qui écrivait vers les années 60, qui s'appelait Flavius Joseph, et qui détestait Hérode. Alors, vraiment, tout ce que Hérode avait pu faire de mal, lui, il le recensait avec un soin de greffier, vous savez, vraiment, il recensait tout ça. Très bien. Eh bien, non, Flavius Joseph ne fait à aucun moment mention du massacre des Saints Innocents. Donc, on est bien dans le mythe et dans le symbole. On est bien dans le mythe, mais un mythe qui a une grande signification, si vous voulez, c'est à partir de là qu'on dit que Jésus n'est pas venu seulement pour le monde vie, mais pour le monde tout entier. C'est une forme de mondialisation de l'époque. Jacques, on va parler d'un autre symbole, c'est la galette des rois au moment de l'épiphanie. Effectivement, on parle beaucoup de galette des rois. Et selon les régions françaises, il y a des noms ou des appellations différentes. C'est ainsi, par exemple, que dans la région de Marseille, on dit le gâteau des rois. Reportage de Yannick Aroussi. Certains passants n'ont même pas en regard pour ceux qui attendent patiemment leur roi ou leur reine. À quelques jours de l'épiphanie, les gâteaux des rois envahissent les vitrines et doivent résister à un autre envahisseur, la galette à la frangipane. Je préfère mieux le gâteau des rois provençal plutôt que la galette parisienne. Vous, vous prenez le gâteau des rois traditionnel ? Ah ben bien sûr ! Comment on est la Provence, c'est ça ? Et sous le ciel de Provence, les meilleurs gardiens de la tradition sont peut-être du côté d'Aft, capitale mondiale du fruit confit. Le gâteau des rois, c'est tout simplement une brioche bourrée de fruits confits. Dans la pâte, à l'intérieur de la couronne, sur le dessus, à chacun sa recette. C'est une recette que mon père a mis au point ça fait une trentaine d'années et nous essayons de faire toujours la même. Après le levage et 15 minutes de cuisson, Là, vous voyez, ils sont juste cuits comme il faut. Voici les gâteaux tout juste sortis du four. Reste l'étape la plus importante, la décoration. Confiture d'abricots, sucre en grains. Un gâteau des rois sans fruits compilés n'est pas un gâteau des rois. Et bien évidemment, la touche finale de melon confit. Et voilà le gâteau des rois ! La dégustation est elle aussi soumise à un rituel très précis. Le caganis, le plus jeune enfant, passe sous la table et attribue à chacun son morceau de gâteau. L'histoire ne dit pas si cela se faisait avant la naissance du Christ, mais une chose est sûre, le gâteau des rois est très ancien. Tous les écrits que nous avons jusqu'au 16e siècle parlent de la tradition du gâteau des rois et puis de l'incorporation de la fève, qui est un symbole vraiment particulier en Provence, ainsi que du petit Jésus, là, qui l'on appelait autrefois le baigneur et qui était incorporé au gâteau des rois. La fève, l'objet de tous les désirs. Celui qui l'attire devient le roi de la fête et devra toujours, selon la tradition, offrir à ses amis le prochain gâteau des rois. Jacques Duquen, un mot sur la galette, sur le gâteau des rois, comme on dit à Marseille. Oui, la galette, c'est venu peu à peu aussi, mais c'est le sens exact, c'est le sens du partage. Et on fait partager la galette par un enfant, parce que l'enfant, c'est l'innocence. Et l'enfant joue un peu le rôle du prêtre, là. Vous voyez, on est déjà un peu dans le sentiment de la communion de l'Eucharistie. Merci Jacques Duquen de parler de manière aussi terre à terre, si j'ose dire. Oh, terre à terre, et c'est la sienne. De la vie de Jésus. Merci, merci Jacques Duquen.